Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies du signe des poissons pour la période de la pleine lune du 25 septembre 2018 qui a lieu sur l'axe balance bélier. Je fais une vidéo générale explicative de toutes les énergies en cours donc je vous invite à visionner en complément de cette vidéo qui peut être adressé à votre signe solaire ou à votre ascendant et donc je vous souhaite une bonne écoute et si vous souhaitez me contacter par le biais de mon site internet lacericecosmique.gymdo.com vous avez toutes mes prestations dans la rubrique service. Alors pour vous le soleil, on va commencer par le soleil, le soleil et mercure se trouvent dans le secteur des rapports d'argent avec la société, la façon de gagner votre argent et de l'autre côté la lune et Kiron se trouvent sur le secteur des finances et des biens matériels. C'est fortement le secteur des finances et de l'argent qui est mis en lumière lors de cette pleine lune et il y a certaines problématiques qui vous demandent d'être résolues. Donc beaucoup de réflexions et de communications, de démarches autour de votre vie financière est possible pour pouvoir aller de l'avant dans un nouveau départ. Et cela n'est pas forcément simple pour tous les poissons. Et ensuite nous avons Saturne et Pluton qui se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale dans le signe du Capricorne et cela peut indiquer de belles rencontres, de nouveaux contacts très constructifs, également une nouvelle façon de vous placer et de vous positionner dans le monde, un nouveau départ intérieur qui pourrait être pris et donc peut-être une mise en lumière plus forte de certains efforts à faire pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Donc certaines personnes pourraient vous éclairer et vous aider à vous orienter. Par contre avec certaines vous pourriez aussi vous sentir un peu isolé par moments, vous sentir parfois seul et donc cela peut être assez pesant pour vous mais il ne faut pas vous laisser abattre par les difficultés et au contraire aller de l'avant de manière positive et enthousiaste même si le cœur n'y est pas au début, cela peut provoquer certaines choses par la suite. Mars dans le signe du Verseau peut créer chez certains une tendance au mensonge, à la manipulation ou alors certains pourraient être mis face à certains menteurs et il pourrait y avoir des événements quelque peu actifs et intenses concernant une part plus sonde de vous-même, quelque chose d'intangible que vous ne comprenez pas. Certaines peurs remontant à votre passé peuvent ressurgir plus fortement et certaines actions pourraient être menées pour mieux comprendre qui vous êtes à l'intérieur et afin de mieux gérer ces peurs et de pouvoir les transcender. Uranus dans le signe du Taureau indique des changements progressifs dans votre façon de penser et de communiquer donc une nouvelle vision est possible, une nouvelle perception des choses peut se faire ressentir en vous et cela peut vous apporter certaines clés dans vos raisonnements et vous aider à avancer vers vous-même de manière plus concrète par le biais de transformations à mettre en place et par le biais également peut-être de petits déplacements, d'apprentissages ou de contacts avec les autres ou de quelque chose qui a un rapport avec la communication, l'écriture, le chant, l'expression de soi. Et Jupiter et Vénus dans le signe du Scorpion ici se trouvent au Trigone du signe des Poissons donc cela peut être très bénéfique pour certains, cela peut vous permettre d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie vers autre chose, vous pourriez avoir de belles inspirations concernant soit votre statut administratif, soit concernant un voyage ou un contact avec quelqu'un de l'étranger ou un nouvel apprentissage, une formation, des nouvelles études et vraiment il y a une notion forte d'aller de l'avant et de progresser vers autre chose dans votre vie. Et Neptune dans le signe des Poissons peut toujours chez certains créer beaucoup d'incertitudes et de confusion intérieure car vous pouvez être perdu entre une part de votre mental qui crée du doute, de la peur, du stress, du manque de confiance et de l'autre part beaucoup d'intuition et d'inspiration quelque chose venant plus du coeur qui est inné et ancré en vous en profondeur et qui vous demande de ressortir pour que vous vous dirigez mieux vers vos rêves et vos idéaux. J'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes, qu'elle vous aide à vous orienter et si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lasuriscosmic.gymdo.com tout attaché et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501